Bel bonjour tout le monde qui a regardé moi J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas J'espère qu'avec ma vidéo vous aurez le sourire Donc on va parler de développement personnel De motivation De joie de vivre Comment être joyeuse Comment décider d'être joyeuse Aujourd'hui Oui j'ai fait une nouvelle coiffure là Je l'aime trop et bientôt Je vais vous montrer en vidéo comment J'ai fait cette coiffure Donc si tu me suis sous les réseaux Tu sais déjà qu'est-ce que j'ai sur ma tête Si tu es vraiment curieuse Et tu veux savoir qu'est-ce que j'ai sur la tête N'hésite pas à t'abonner Tu verras la vidéo suivante Dans la vie tout n'est pas toujours positif Tout ne va pas toujours bien Je suis la première à le dire Même si je garde toujours le smile Il y a des choses qui nous embêtent Il y a des situations Où on est on se dit Mon dieu comment je vais sortir de là Comment je vais y arriver Je ne vois pas le bout du tunnel La première chose que je vous dirai Entourez-vous de bonnes personnes De personnes qui vous aiment Vous n'avez pas besoin de vous entourer De plus de 5 personnes A qui vous pourrez vous confier Il y a les proches Vraiment très proches Après on a des amis Des potes Ce que vous voulez Des copains C'est des personnes secondaires On va dire Si vous voulez passer un bon moment Vous allez avec eux Vous sortez avec eux Mais entourez-vous vraiment De quelques personnes Si par exemple Il faut vous remonter le moral Même s'ils ne vous disent pas Forcément ce que vous voulez entendre Mais ils sauront vous remonter le moral Mais en tout premier J'ai décidé d'être heureuse Et pour ça J'ai décidé de m'auto-motiver Donc je dis ça Ce n'est pas toujours facile Je ne m'auto-motive pas Je ne suis pas toujours objectif Donc c'est pour ça Qu'en deuxième lieu Je dis d'avoir des personnes Très 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 positives Dans sa vie Pour m'auto-motiver J'ai décidé de lire des livres De développement personnel Vous le savez déjà Et aujourd'hui Je vais vous présenter Trois livres Qui m'ont beaucoup aidé Et qui m'aident encore Les voilà Ils m'aident beaucoup Celui-là Je n'ai pas encore fini de le lire Celui-là Je n'ai pas été jusqu'au bout Parce qu'il reprend Beaucoup de choses Que j'ai déjà lues Et ça devenait barbant Et celui-là Je l'ai lu intégralement Mais en plusieurs fois Donc je vais vous dire Qu'est-ce qui me plaît Dans chacun de ces livres Et pourquoi ils peuvent Vous motiver autant que moi Je vous les présente Dans l'ordre lu Donc ce livre-là Pour la petite histoire C'est ma soeur Qui me l'a acheté Elle m'a dit Achète ça Achète ça Dany Achète ça Achète ça Pfff Moi je n'étais pas Trop branchée Et d'ailleurs C'est ce livre-là Qui m'a fait vraiment Commencer à lire Des livres de développement personnel C'est le jeu de la vie Et comment le jouer De Florence Covell-Chine Franchement Je n'avais pas envie D'acheter le livre Elle m'a dit Achète le livre Elle m'en a parlé J'étais encore en métropole Je suis partie en vacances Je ne l'avais toujours pas acheté Elle m'a emmenée dans la librairie Elle l'a commandé pour moi Elle m'a dit On l'achète Et tu vas le lire Donc j'ai vu le livre Pas inspirant Moi je suis du style J'aime les livres Qui ont des images Qui sont à Trillon Franchement Le livre n'a rien déceptionné Je suis têtu Je sais Ce n'est pas la peine de me le dire Une fois que je l'ai acheté Je le trimballais partout Dans mon sac Et je me suis dit Oh je vais commencer à la lire Donc les deux premières pages Il faut savoir Que je ne suis pas Une grande lectrice Je me suis dit Mais c'est quoi ce truc Bon Je me suis dit Puisque c'est elle Ma soeur chérie Tu as insisté Pour que je le lise J'ai poussé la chose Plus le temps passait Plus je lisais Et plus je me disais C'est intéressant ça Ah ouais Donc c'est un livre Qui vous pousse Vraiment à la réflexion Ben il vous remet en question Vos croyances Votre manière de penser La manière de juger les gens Les a priori que vous avez Donc c'est un livre Qui chamboule Je dis ça comme ça Donc je pense que C'est un livre entier Ça plaît ou pas C'est vraiment ça Moi ça m'a permis De m'ouvrir aux autres Ouvrir les yeux Changer un peu La manière de penser La manière de faire les choses Les a priori On pense toujours Négatif On se met toujours Dans la tête Que c'est pas pour nous C'est pas si Ça peut pas nous arriver Et ce livre M'a permis vraiment De voir les choses Autrement Pourquoi ça ne m'arriverait pas Si on commence A penser Que les choses Ne sont pas pour nous C'est sûr Qu'elles ne seront pas Pour nous Il faut penser autrement Réfléchir d'une autre manière S'ouvrir l'esprit C'est pas la première fois Que je parle de ce livre Je vais vous lire Mon passage préféré Si l'on demande Le succès Tout en se préparant A l'échec C'est la situation Pour laquelle On s'est préparé Que l'on obtiendra Donc comme je vous disais Si vous voulez quelque chose Croyez en vous Croyez à votre réussite Faites tout Pour y arriver Parce que Si on veut quelque chose Et on se dit Non c'est pas pour moi Pour l'instant je suis là Et je fais rien Non 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 Est-ce que vous pensez C'est ce qui va vous tirer Vers le haut Donc il faut changer Sa manière de penser Quand vous voulez quelque chose Dites vous Que vous allez la voir Et pensez même Que vous l'avez déjà Faites comme si Le truc il est déjà à vous Étape par étape Croyez en vous Et faites les choses Step by step Genre je suis anglophone Non mais faites les choses Au fur et à mesure Un pas après l'autre En créole on dit Si on graine diric A fond Cinq diric Deuxième livre Que je vous présente C'est Tu vas tout déchirer Réveiller la bombasse Qui sommeille en vous Et transformer votre vie Je voulais le résumer Vous êtes un être formidable Mais vous l'avez oublié Ou vous vous en doutez Vous avez besoin Que les choses bougent Mais vous ne savez pas Par où commencer Vous vous êtes toujours dit Les bouquins de développement personnel C'est pas pour moi Ça c'était mon cas Bien que je ne savais même pas Qu'il y avait des livres De développement personnel Qui existaient Je ne savais pas comment ça s'appelait Alors réveillez la bombasse Qui sommeille en vous Et préparez-vous à tout déchirer C'est un livre Si vous n'avez jamais lu De livre de développement personnel Qui vous initie A pas mal de choses A part de lire Des livres de développement personnel Avec mes amis Proches Et avec le groupe Great Me On a beaucoup travaillé Sur le développement personnel Donc il y a des notions Que j'ai déjà Pris connaissance J'avais déjà fait du travail Sur moi Parce que le développement personnel C'est ça C'est se développer Faire un travail sur soi S'améliorer Être la meilleure version de soi Mais il survole Beaucoup de sujets C'est pour ça que Je ne l'ai pas lu Jusqu'à la fin Parce que La fin Elle était un peu barbante Soit parce que Je Je connaissais plus ou moins Ce qui allait arriver Ou de quoi elle allait parler Donc ça m'a Un petit peu saoulée Mais en soi C'est un bon livre Pour toutes celles Qui manquent de motivation Et qui veulent S'initier un peu Au développement personnel Je trouve que ce livre Il est super Il est bien fait Il y a beaucoup d'anecdotes C'est pas genre En fait si vous faites ça Et vous allez sourire Non c'est pas ça Elle partage beaucoup De sa vie De ses expériences Et ça Je l'ai appréciée J'aime les livres Où les gens Partagent des choses Avec nous Donc c'est des choses Qu'ils ont vécu Comment ils se sont sortis De cette situation Qu'est-ce qu'ils ont fait Leurs émotions Donc j'aime beaucoup Ce livre par rapport à ça Je trouve qu'elle a Un franc parlé Qui est pas mal Comme l'autre livre Il te permet De relativiser De voir les choses Autrement Même si Dans la vie On ne peut pas aimer Tout le monde On fait avec Ou en réfléchissant Tu peux trouver Des manières De contrecarrer Les personnes Que tu ne peux pas voir Ça arrive Oui Je suis positive Dans la vie Mais faut être réaliste Il y a des gens Qu'on ne peut pas blairer On ne peut pas les voir On ne peut pas les sentir Donc je vais vous lire Un passage Que j'aime Il vous faudra Croire en des choses Que vous ne voyez pas Ou même Que vous jugez Parfaitement impossibles Il vous faudra Batailler Contre vos peurs Chuter Et rechuter Et apprendre L'habitude D'entamer des actions Qui vous mettront Mal à l'aise Il vous faudra Laisse tomber Vos vieilles croyances Contraignantes Et vous tenir A vos décisions De vous construire La vie Qu'il vous faut A tout prix Comme si votre vie Tout court En dépendait Une autre petite partie En fait Il est inutile D'attendre De toucher le fond Pour commencer A ramper Hors du trou La seule chose A faire C'est de le décider Et vous pouvez le décider Dès maintenant Alors décidez-vous Hein Il ne faut pas attendre De toucher le gouffle D'être à la roue D'être perdu De dire Maman Papa Il n'y a plus Maman et Papa Débrouille-toi C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Que tu dois Te décider A te bouger Maintenant Que tu dois Te décider A être heureux A ne pas laisser Les gens Te dire quoi faire Comment faire A ne pas les laisser Décider de ta vie Il y a des choses Qui n'y ont pas Mais c'est toi Qui dois décider De t'en sortir D'être mieux De vivre mieux D'être mieux Oh Trop souvent On se laisse aller On est là En train de déprimer Après ça On commence à manger Du n'importe quoi On se dit Oh Ça va pas Oh Mon égile Non Il y a des choses Qui ne vont pas Mais toi Décide maintenant D'être heureux Décide maintenant De faire de ta vie Ce que tu veux Ne laisse pas la vie Prendre le dessus Sur toi Donc tu subis la vie Et non Toi qui prends la vie Par les cornes Et dis Je suis là Oh J'ai failli t'étouffer Non mais franchement Franchement Je vous avoue Qu'il y a des moments C'est dur C'est dur De faire toujours Ce qu'on veut C'est pas facile Par exemple Dans le travail Des fois c'est dur De prendre ses propres choix De faire abstraction Des collègues Et de l'organisation Du travail Tu peux pas Mais Le travail C'est un temps Si tu peux Et si tu n'es pas heureux Chante le travail Au fur et à mesure Peut-être tu peux pas Changer de travail Tout de suite Mais Pense-y Après À part du travail Tu as ta vie Tu restes pas là À part On est tout le temps De ton travail Et t'es à fait ci Et t'es à fait ça Ah ça va pas Ah ça va pas Les gens te jugeront Toujours Que tu fasses Ou que tu ne lâches pas Les gens te jugeront Hein C'est toi Qui dois décider Que les gens Vont pas prendre Un pied Dans ta vie Les gens Vont pas Décider pour toi Si tu te sens bien Ou pas C'est Pas toujours facile De De se dire Bon Je suis sortie du travail Là C'est fini C'est bon J'arrête de penser Parce que le cerveau Il travaille Mais décide de faire Des choses pour toi Décide de faire Une activité Qui te plaît C'est pas toujours facile Moi même Je le reconnais Mais Il faut que toi Tu te décides aussi A être heureuse A ne pas Laisser les choses Négatives Empiéter sur toi Faire de toi Quelqu'un Qui est gris De la vie Tu peux être gris Un moment Quand la plaie Est ouverte Tu mets un pansement Tu attends que ça guérit Et puis tu enlèves Le pansement Ne laisse pas La plaie ouverte Et ne trifouille pas A chaque fois dedans Parce que c'est exactement Ce qu'on fait Lorsqu'on laisse Les choses Empiéter sur nous Les choses négatives On a une plaie Et on est en train de Fouiller 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 Et ça va reposer Décide D'avoir une plaie De mettre un pansement De retirer le pansement Lorsqu'elle s'est guérie Et de se dire Bon On passe à autre chose La plaie elle est guérie C'est fini Il faut penser comme ça Parce que Trop souvent On se laisse bouffer Par ce qu'il y a autour Et nous alors Et nous Qu'est-ce qu'il advient de nous Qu'est-ce qu'on fait Pour nous-mêmes C'est la pause pub Je ne sais pas Je ne sais pas Mais je suis heureuse De chanter anglais Et Et C'est aussi ça Elle est fauteuse Mais de la musique Qu'on aime Bon Bon on va continuer Avec le troisième livre Voilà le troisième livre Je l'ai découvert Il y a Très récemment Ce mois-ci Donc c'est Réalise ton rêve Oui tout est possible De Michel Bélanger Et de Sylvain Guermont J'ai commencé à lire ce livre Et figurez-vous Que quelques jours avant Je n'étais pas très bien Je n'avais pas trop de morale Et mon coach M'a Remotivée Il m'a dit Des mots Que Je n'avais pas forcément Envie d'entendre Mais c'était la vérité Et Quand j'ai lu ce livre J'ai l'impression Que Les mots de sa bouche Ont été transférés Dans ce livre En fait je ne voulais même pas acheter Le livre Parce que Je l'ai regardé J'ai dit Oh Il n'a pas l'air extra Moi je suis très visuelle J'ai vu la couverture Je me suis dit Oh J'aime pas trop Et quand j'ai lu derrière Ça m'a intéressé Donc Je vous lis derrière Tu exiges plus de la vie Plus de toi-même Tu rêves de vivre au soleil Créer ton entreprise Apprendre à piloter un avion Ou gravir le Mont-Blanc Voici un livre Qui t'ouvre Des nouvelles perspectives Et de splendides horizons Quand tu dis ça Tu dis Où il a été cherché Ces belles fois Ça c'est les commerciaux Les commerciaux Là ils te bonnent tout En réalité C'est beaucoup plus qu'un livre C'est un véritable coach Un coach Qui ne cesse de te questionner Et de te défier De viser plus haut De chercher toutes les occasions D'utiliser tes forces Tes talents Ainsi que le formidable pouvoir D'agir que tu possèdes Ce coach invisible T'invite à réfléchir A tes véritables motivations A repenser ta vie Et ta carrière En fonction de tes valeurs De tes choix Et de ce que tu désires Vraiment d'accomplir Le résumé là derrière Il m'a bien plu Et je me suis dit Pourquoi pas Je me suis laissée tenter Il y avait un autre livre Plus visuel Qui m'a donné envie Mais c'était L'édition La Rose Qui le proposait C'était pas quelqu'un En particulier Donc je me suis dit Allez je prends ça Je tente Il était à 14,90€ Je suis pas déçue pour l'instant Des premières choses Que j'ai lues Je vais vous lire Une partie du livre Parce que Comme vous voyez Je suis vraiment Au début Du livre Je ne lis pas vite Et à celles Elles sont assis Et elles font que dévorer Moi je lis principalement Dans les transports C'est bizarre Mais c'est comme ça Je lis principalement Dans les transports En commun Pendant mon trajet J'essaie de lire Un petit peu plus A la maison Pour tuer le temps Mais je lis rarement Chez moi Ce qui fait que Je ne lis pas Un lieu vite La réussite N'est pas un phénomène Stationnaire Figé dans le temps Elle est progressive Elle évolue Tu ne pourras jamais dire J'ai réussi Bien sûr Tu pourras t'exclamer Que tu as réussi Un projet Puis un autre Puis encore un autre Mais après chaque réussite Tu devras penser A un autre projet Qui te permettra De solliciter davantage Tes talents Tes connaissances Et tes habiletés La réussite N'est pas un but En soi C'est une démarche Une démarche progressive Vers l'actualisation De l'incroyable potentiel Que tu possèdes Je vous lis juste Le passage Le paragraphe après Bon c'est écrit Assez gros Quand même Mais vous voyez Ça donne envie Franchement Quand on le lit Tu n'as pas envie De t'arrêter Tous les gens Devraient être En mesure de réussir Ça semble tellement simple Il n'y a qu'à se donner Un but De son Remix Ça semble tellement simple Il n'y a qu'à se donner Un but Et se remettre A travailler Sans relâche Jusqu'à sa réalisation N'est-ce pas Définir ce que l'on veut C'est la première étape Mais Combien Se sont encore Jamais fixés Un véritable objectif Combien Essayent Plutôt De ne rien faire En espérant Que quelque chose Va finir par leur arrivée Pourtant La plupart des gens Rêvent d'avoir plus De posséder plus De gagner plus D'être plus Ce qu'ils n'ont pas appris C'est comment actualiser Leur rêve Comment transformer Chacun de ceux-ci En projet Et comment faire Un plan d'action Qui assurera Sa réalisation Si vous voulez en savoir plus Vous l'achetez S'il fallait vraiment en acheter Un C'est celui-là Et à partir de celui-là Je pense que Vous allez plus ou moins Voir Qu'est-ce qui vous plaît Le plus Ou pas Il y a différentes choses Dans le développement personnel Vous pouvez vous orienter Sur vos objectifs Vous pouvez vous orienter Sur le bien-être De votre maison Le bien-être intérieur S'aimer soi Il y a tellement de choses Dans le développement personnel Le but c'est de s'améliorer Être la meilleure version De vous-même Et vous pouvez faire Tellement de choses Pour vous sentir mieux Dans votre peau Mieux dans votre vie J'aime être indépendante J'aime ne pas dépendre De personnes Même si je les aime Très très fort Et qu'ils sont très importants Pour moi Mes livres me permettent De m'améliorer Et le but de lire ces livres C'est de mettre en pratique Sur vous Le but de lire ces livres C'est de mettre en pratique Ce que vous lisez Le but ce n'est pas juste De le lire Se dire Ah ouais c'est une bonne idée Et puis basta Non Mettez en pratique Ce que vous lisez C'est vous qui décidez Ce que vous voulez faire De votre vie Donc Allez-y Foncez Et puis voilà Je ne sais pas trop Comment finir cette vidéo Mais j'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a motivé Même si En ce moment ça ne va pas Souriez Le smile On garde le smile Tout n'est pas forcément bien Même si vous ne gardez pas le smile Faites quelque chose Que vous appréciez Des fois Je n'ai pas le smile Non plus J'allume des petites bougies Je me fais un petit soin Pour le visage Parce que j'aime ça Je me chouchous Je me fais une belle coiffure Je me fais joli Un joli maquillage Je n'ai pas de sourire Mais je me sens bien Je me sens belle Et C'est important pour moi Je ne sais pas pour vous Mais dites moi Qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien Si vous aimez écouter de la musique Si vous aimez vous chouchouter Si vous aimez créer Si vous aimez regarder des films Et aussi ça Pour oublier certaines choses négatives Et tout Je me mets une bonne série sur Netflix Rigolote et tout En plus il y a chewing-gum Qui est pas mal là Si vous avez un petit humour Côté SEX C'est pas mal J'aime bien Donc Voilà Je vous laisse Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Encore désolée Pour mon retard de vidéo Mais là je reprends Vidéo de développement personnel Chaque début de mois Bon là Clairement On est en fin de mois Hein Pour vous me pardonner Et vidéo cheveux Pour la coiffure Vidéo de fin d'année Je ne sais pas encore quoi vous faire On m'a parlé de wishlist Faut voir Faut voir Comme j'ai déjà dit sur Snap Ici c'est mon lieu d'expression Donc franchement Je vous fais des choses que j'aime Que vous voudrez voir Mais d'abord que j'aime faire Je ne peux pas faire des choses Que vous voudrez Et qui ne me plaisent pas En gros Pour moi C'est un peu du fake Voilà J'ai choisi de faire ma chaîne YouTube Pour moi Aussi pour partager avec vous Mais si je ne me sens pas à l'aise De faire une ou une autre vidéo C'est pour ça que je ne la fais pas Ou parce que je n'ai pas assez de moyens Ou Ce n'est pas moyen financier J'arrête de parler Et je vous dis vraiment Cette fois A bientôt Bisous Bye bye